La vraie pandémie, c'est Paul Piard Complutant de dictature, c'est fini On ne peut plus parler, on ne peut plus crier Il nous reste une chose à faire, c'est appeler faux Allô Foucault, on voit leur décorde Allô Foucault, c'est tombé les cordes Allô Foucault, on voit leur décorde Allô Foucault, c'est tombé les cordes 38 ans de règne, 38 ans de peine Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine On n'aurait pu parler, que de brûler les villages Allô Foucault, on voit leur décorde C'est Charognac, allô Foucault, qui tourne les jeunes Fait tomber les cordes Allô Foucault, yeah yeah Foucault, on voit leur décorde Allô Foucault, yeah yeah Foucault, c'est tombé les cordes Allô Foucault, c'est tombé les cordes Allô Foucault, c'est tombé les cordes Allô Foucault, yeah yeah Foucault, yeah yeah On voit leur décorde Allô Foucault, allô Foucault Fait tomber les cordes Allô Foucault, yeah yeah On voit leur décorde Allô Foucault, yeah Foucault, c'est tombé les cordes La vraie pandémie, c'est Paul Piard Complutant de dictature, c'est fini On ne peut plus parler On ne peut plus crier Il nous reste une chose à faire C'est appeler Foucault, ouais papa Allô Foucault, on voit leur décorde Allô Foucault, fais tomber les cordes Allô Foucault, yeah yeah On voit leur décorde Allô Foucault, fais tomber les cordes 38 ans de règne, 38 ans de peine Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine On aurait pu parler Deux deux brûler les villages On voit leur décorde Allô Foucault, yeah yeah Foucault, fais tomber les cordes Je ne sais pas où je vais Stand up, wake up, freedom Je ne sais pas où je vais Je ne sais pas où je vis Je ne sais pas où je suis Priez mon papa, il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foucault, oui papa. Allo Foucault, envoie leur des cordes, et les deux. Allo Foucault, Foucault, fais tomber des cordes, mais les en soldes. Allo Foucault, envoie leur des cordes. Allo Foucault, fais tomber des cordes. Allo Foucault, envoie leur des cordes, et papa. Allo Foucault. Proches et compatriotes, bonjour et bon début de week-end. A ceux qui s'apprêtent à prendre la route pour le week-end, ou qui ont tout simplement décidé de rester chez elles pour le week-end. A toutes ces personnes qui suivent de près ou de loin l'actualité politique au Cameroun. Comme je l'ai annoncé sur les différents thèmes que nous allons aborder ce jour, nous allons parler bien évidemment du non gré à gré, parce qu'il est question d'évoquer ce sujet tous les jours. que cela puisse faire large écho afin que le monde entier sache que le peuple camerounais est contre le gré à gré et une probable modification de la constitution au Cameroun. Mes très chers compatriotes, chers amis, vous qui me faites l'honneur de me suivre sur cette page, je voudrais une fois de plus vous dire merci d'être fidèle à mes différentes interventions sur ce réseau social Facebook. Concernant le gré à gré, puisque nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet, il est tout simplement question de rappeler à l'opinion nationale camerounaise et internationale que le peuple souverain camerounais s'oppose au gré à gré. Déjà que nous n'avions pas encore tourné la page d'un doc électoral qu'il y a eu au Cameroun en 2018, parce qu'il faudrait rappeler à la communauté internationale qu'à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, le peuple qui seul est souverain, le peuple camerounais, a fait un choix propre et clair en la personne du professeur Maurice Camteau qui a été élu président de la République du Cameroun à l'issue de cette élection de 2018. Ceci étant, malgré le fait que le peuple souverain camerounais, dans sa sagesse, a passé presque deux ans déjà à réclamer son droit, à réclamer cette manifestation de la vérité de manière pacifique, il est question de faire savoir au régime illégitime, au dirigeant illégitime en place au Cameroun, que nous n'accepterons pas un seul instant une passation de pouvoir, qui déjà est illégitime, une passation de pouvoir de gré à gré. Nous n'accepterons non plus une modification de la constitution camerounaise. Il faudra déjà rappeler que la constitution a été modifiée en 2008 au mépris de la volonté du peuple souverain. D'ailleurs, à l'issue de cette modification de la constitution en 2008, nous avons eu des manifestations populaires à travers le territoire national et nombre de nos compatriotes ont perdu la vie. Le régime de M. Biya, qui n'a aucun respect pour les vies humaines camerounaises, est dans la logique du rapport de force avec un peuple. Alors cette fois, ils sont prêts encore à tuer le peuple souverain camerounais pour faire passer au forcing une loi contre la volonté du peuple. Il est donc question pour nous de rappeler à la communauté internationale que nous n'accepterons jamais, nous n'accepterons plus une modification de la constitution au Cameroun. Si une modification de la constitution doit avoir lieu, c'est après de nouvelles élections, sur la base d'une modification d'un système, de tout le système électoral. Le président issu de cette élection crédible, seul, pourra consulter le peuple parce que nous ne permettrons plus à aucun chef d'État de vouloir faire un tripatouillage en s'adressant directement à l'Assemblée nationale. Faudra-t-il rappeler que même si les députés sont les représentants du peuple, ils ne sont pas le peuple. En ce qui concerne la constitution qu'est la loi fondamentale d'une nation, l'exécutif ne sera passé par un raccourci en s'adressant aux représentants du peuple qui ne sont pas le peuple. Seul le peuple a qualité à se prononcer sur une éventuelle modification de la constitution qui est la loi fondamentale, à savoir par voie référendaire. Seul un référendum peut permettre à l'avenir la modification de la constitution du Cameroun. Nous mettons donc en garde toute personne habitée d'une mauvaise intention ou tout groupe d'individus habités de mauvaise intention de porter atteinte ou de vouloir modifier la constitution de notre pays, le Cameroun, pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple qui est seul souverain. Maîtresse, cher ton patrie, il est donc question pour nous de demander à notre peuple de rester en éveil et de rester à l'écoute. Il est question pour nous de demander à tous les Camerounais de la diaspora, peu importe votre appartenance politique, de se mettre ensemble pour faire barrage à un gré à gré au Cameroun. Cela ne profite à personne d'autre qu'à un groupuscule d'individus dont il ne s'agit pas d'une appartenance politique, il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation et nous devons nous mettre ensemble pour faire barrage à ces manœuvres fantoches pour se maintenir au pouvoir. Le temps où les tripatouillages institutionnels se faisaient est revolu. Nous sommes à l'heure des multimédias, nous sommes à l'heure où la communication va à la vitesse du son. Alors ce régime de Yaoundé qui n'a pas évolué au fil des ans et qui est en retard sur bien des domaines doit comprendre que des manœuvres qui ont pu passer de par le passé ne sauraient être possibles en 2020. Nous demandons aux Camerounais qui, jusqu'ici, restent passifs de se réveiller. Je vais prendre un exemple ou deux, tout au plus, qui pourraient attirer votre attention sur le fait que le régime de M. Biennecon ne compte pas laisser le pouvoir. Dites-vous que, tout récemment, nous avons vu sur les réseaux sociaux une boutique à Yaoundé qui est en train d'être ouverte au nom de Mlle Brenda Bia. Ceci doit pouvoir mettre la puce à l'oreille de chaque Camerounais et de chaque Camerounaise. Pensez-vous que des individus qui ont l'intention de laisser le pouvoir au moment où tout un pays s'élève pour vouloir mettre fin à 40 ans de népotisme, de clientélisme, de tout ce qui va avec, de sectarisme. C'est en ce moment-là qu'ils sont en train d'ouvrir une boutique à Bastos, à Brenda Bia. Comprenez donc que c'est un signal fort pour dire aux Camerounais que au moment où vous pensez que nous allons quitter là, c'est en ce moment que nous nous installons parfaitement. Je dis bien, il faudrait que je me répète. L'ouverture de cette boutique à Mlle Brenda Bia est un signe que ceux qui sont en place n'ont pas l'intention de bouger d'un iota. Nous allons sensibiliser et nous osons croire que ce régime n'a pas totalement bouché ses oreilles pour ne pas tenter une manœuvre à l'Assemblée nationale pour la modification de la construction afin de faciliter un gré à gré. L'éveil vient de l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Guilou. Toutes les semaines, ou tout au moins toutes les deux semaines, il entre au palais d'étudis. comme si c'était un conseil des ministres à l'Élysée autour des semaines, les ministres se retrouvaient à l'Élysée. est une preuve qu'effectivement, il y a des manœuvres en cours pour servir sur la table du peuple camerounais un gré à gré. Que la France, ou tout au moins, que ceux qui sont dans cette manœuvre au sommet de l'État en France et au Cameroun sachent que nous sommes en 2020 et que ces manœuvres, ils seront responsables de tout ce qui suivra après cette manœuvre fantoche. J'ai demandé à tous les camerounais de la diaspora et plus particulièrement tous les camerounais résidant en France de se tenir près. J'ai pris la tâche avec les gilets, avec les responsables et les gilets jaunes et la question d'entrer en contact avec les leaders de la classe politique française, à savoir les leaders du Rassemblement Bleu Marine, Mme Le Pen, le président de la France insoumise, M. Jean-Luc Mélenchon, ainsi que d'autres leaders politiques français, parce que le moment venu, nous poserons des actes et M. Macron devra assumer toutes les conséquences. Nous ne tolérons pas un seul instant une ingérence française pour faciliter une succession de gré à gré au Cameroun. Si la France veut être du côté positif de l'histoire, elle se doit d'accompagner la démocratie qui est effectivement les valeurs qu'elle est censée incarner. La liberté, l'égalité et la fraternité. La France ne sera prônée au sein de l'Union européenne et de la communauté internationale une certaine liberté, une certaine démocratie, mais reste maîtresse d'un système françafricain qui a pour progéniture des dictateurs les plus violents de la planète. Il est question pour nous, chers compatriots de la diaspora, de nous organiser, de mettre la peur de côté. Nous avons vu ce que les Congolais ont envoyé comme message à la France lorsque l'artiste fallit pour pas voulu prester en France. Nous devons envoyer un signal fort à M. Macron et son régime s'il s'amuse à être dans des manœuvres fantoches pour faciliter une succession de gré à gré au Cameroun. C'est terminé ces manœuvres et nous demandons au régime illégitime de M. Vian de quitter le pouvoir dans de brefs délais, de ne pas s'aventurer sur ce terrain de gré à gré. Il nous est parvenu tous ces dernières heures très chers compatriotes dans cette modification de la Constitution qui serait en cours effectivement parce qu'il se dit que la science plénière plénière qui était prévue aujourd'hui à l'Assemblée nationale a été reportée je crois pour le 22. Accordez-moi le bénéfice du doux je ne sais pas si la date est exacte pour le 22 de ce mois. Je n'ai pas eu confirmation si c'est maintenu cette science plénière est maintenue pour ce jour ou si effectivement elle a été reportée pour le 22 de ce mois. Il se dit qu'ils vont aussi débattre ou tout au moins parce qu'il n'y a pas de débat étant donné que le parti État-RDP c'est une majorité obèse à l'Assemblée nationale sous 180 députés ils ont environ 150. Vous voyez que l'opposition ne représente rien. La soi-disant opposition à l'Assemblée nationale ne représente rien du tout. dans les questions il n'y a plus de débat d'adopter cette nouvelle constitution et concernant la loi électorale il se dit qu'il y aura une limitation d'âge pour la fonction présidentielle à 65 ans. Ceci si jamais cette information elle est avérée après que le régime de Yaoundé ait fait ce hold-up électorale et s'assure à ce que le mandat du professeur Maurice Camteau soit épuisé par eux veulent par cette procédure fantoche de gré à gré éliminer de facto le professeur Maurice Camteau si jamais en effet pas si jamais pour la prochaine élection présidentielle au Cameroun voilà des individus sans foi ni loi qui ont décidé de s'attaquer à un individu de saper la volonté du peuple de voir la personne dont ils ont porté le choix en 2018 arriver au sommet de l'état c'est si nous n'accepterons non plus cela passez ce message partageons au maximum que cela parvienne aux oreilles des voyous au sommet de l'état à Yaoundé dites-leur que la diaspora camerounaise est décidée s'ils peuvent baïonner notre peuple souverain au pays en massacrant en assassinant comme tel est le cas actuellement dans nos régions anglophones avec plus de 45 000 morts trois ans de guerre civile la communauté internationale est silencieuse parce que le régime de monsieur a corrompu toutes les officines dites-leur une fois que cela passera ou bien qu'ils vont qu'ils essaieront de faire passer cela nous prendrons toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger dites à monsieur Biay Ferdinand Gongo et la France j'aimerais que ce message parvienne à monsieur Emmanuel Macron qui à 40 ans 39 ans a été porté à la tête de l'état en France à 39 ans parce que le général de Gaulle est bien avant lui un système a été mis en place pour donner la chance à un jeune comme monsieur Emmanuel Macron d'arriver au sommet de l'état en France si c'est un jeune comme lui qui veut soutenir une dictature comme celle de monsieur Biya je promets à monsieur Emmanuel Macron qu'il n'aura aucun deuxième mandat en France le lobbying des Africains de l'Algérie du Maroc de la Tunisie en passant par le Sénégal le Mali l'Afrique sacrée jusqu'à l'Afrique du Sud nous veillerons à ce que monsieur Emmanuel Macron n'ait pas de second mandat en France d'ailleurs c'est pourquoi dans l'entame de ce sujet j'ai dit qu'il était question de prendre en tâche avec les leaders de l'opposition en France à savoir madame Marine Le Pen monsieur Jean-Luc Mélenchon et les autres leaders de l'opposition en France parce qu'il est question d'envoyer un signal fort à monsieur Emmanuel Macron je suis déjà en contact avec les leaders des gilets jaunes et les jours les semaines à venir je dirais nous allons avancer dans le travail que nous sommes en train de vouloir effectuer pour coordonner nos actions désormais parce que nous avons les mêmes problèmes donc le message doit être clair les manœuvres en cours à étudis doivent accoucher d'une souris si le régime de Yaoundé a réussi ses manœuvres en 1990 contre le chairman John Fondi avec le soutien de la France dites-vous que 92 n'est pas 2000 ou 2018 nous sommes en 2020 nous ne sommes pas en 1992 ça ne passera pas nous demandons à ceux qui sont dans ces manœuvres fantoches à Yaoundé d'y mettre un thème rapidement et de respecter la volonté populaire à savoir 1 soit de la restitution du pouvoir au président légitime élu des unes en 2018 à savoir le professeur Maurice Camteau ou l'organisation d'une élection anticipée en modifiant le système électoral et en permettant à tous les candidats de participer toute déclaration contraire à celle dont propose le peuple souverain camerounais sera considérée comme une déclaration de guerre nous n'accepterons plus un seul instant tel que manœuvre que ce soit de nous imposer des dirigeants qui n'ont pas été choisis par nos peuples nous tenons les camerounais de la diaspora doivent savoir puisque certains dirigeants sans scrupules français imposent leur volonté leur choix en Afrique il est important pour nous la diaspora africaine de montrer à ces dirigeants que nous sommes un contre-poir en Europe par conséquent toute décision nous devons avoir nous devons peser de tout notre poids sur les décisions politiques en Europe c'est pourquoi j'ai entamé des négociations et des démarches avec les responsables des gilets jaunes nous espérons qu'au fil des semaines et des mois qui viennent nous allons pouvoir mettre sur pied un lobbying très fort qui rassemblera tous les pays tous les leaders les ressortissants africains et nous devons nous mettre d'accord sur un fait tant que la France soutiendra une dictature en Afrique tant qu'un dirigeant français soutiendra une dictature en Afrique l'électorat africain ira vers ses adversaires nous allons peser de tout notre pouvoir pour que ces voyous qui sont souvent à la tête des états en France ne bénéficient pas de l'électorat français ils ont souvent utilisé l'argument comme quoi Marine Le Pen est contre les africains monsieur Jean-Luc Mélenchon il est à l'extrême gauche mais bizarrement tous ces gens que nous avons soutenus commençons par monsieur Chirac qui a eu l'électorat africain c'est ce Chirac qui a tué les ivoiriens c'est ce Chirac qui a créé l'une des plus graves crises en Côte d'Ivoire son successeur monsieur Nicolas Sarkozy qui a créé tout le conflit aujourd'hui que nous trouvons les milliers de morts aujourd'hui en Libye l'esclavage aujourd'hui en Libye l'un des responsables c'est monsieur Nicolas Sarkozy parce qu'au temps du président Kadhafi il n'y avait pas cet esclavage c'est si pour autant sans soutenir monsieur Kadhafi qui était notre dictateur qui n'a pas compris qu'après avoir renversé la monarchie de Benghazi après avoir certes donné une certaine visibilité une certaine notoriété à l'état libyen une certaine stabilité à l'état libyen il était important pour le colonel Kadhafi de passer le pouvoir mais nous devons passer un message fort à ces dirigeants français que tant qu'ils soutiennent des dictatures en Afrique nous peserons de tout notre poids pour qu'ils ne passent pas dans les urnes en France et en Europe c'est pourquoi mes très chers compatriotes Camerounais de la diaspora je nous demande de rester en éveil je nous demande de rester en éveil je demande par ailleurs aux Camerounais de l'intérieur n'ayez pas peur n'ayez plus peur prenez votre destin en main nous ne laisserons pas passer ce gris à gris nous n'accepterons plus une modification de la constitution au Cameroun lorsque les parlementaires Burkinabés se sont réunis pour modifier la constitution au Burkina Faso le peuple Burkinabé comme un seul homme les jeunes ils ont bravé les balles ils ont incendié le parlement nous mettrons le feu à ce parlement si jamais tout député qui suit ce direct nous savons qu'il s'agit des hommes sans scrupules et des femmes sans scrupules parce que tous ceux qui se sont engagés dans ces élections fantoches de février 2020 ce sont des hommes sans scrupules ils ont décidé d'accompagner le régime de monsieur Biya mais nous les mettons en garde une fois qu'ils vont se retrouver au palais des vins de Mwakele pour ces manoeuvres là nous allons mettre le feu avec eux dans ce bâtiment nous allons appeler notre peuple à suivre l'exemple du peuple Burkinabé le monde avance les institutions aussi évoluent parce qu'il n'y a pas de loi parfaite mais nous n'accepterons pas qu'au fil des ans qu'on leur nous ramène en arrière il faut dire que lorsque nous regardons dans les années 68 on est même à se dire que les lois des années 75-70 au Cameroun étaient parfaites que les lois qui sortent aujourd'hui de ce parlement de Yaoundé nous appelons à la mobilisation nous demandons à tous les combattants de se mettre ensemble peu importe nos divergences de vue arrêtons de nous tirer dessus pour le moment nous sommes en train d'amorcer la face ultime de notre combat et nous nous devons plus que jamais d'être soudés nous demandons aux uns et aux autres d'enterrer la hache des guerres et de mettre par devant tout l'intérêt supérieur de la nation ce peuple pour lequel nous nous battons même si pour nous-mêmes certains se disent ce n'est plus la peine de se battre dis-toi que si tu ne te bats pas pour toi tu te bats pour ces millions de compatriotes que tu as laissés au pays et qui sont dans une souffrance une souffrance totale ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas d'accès à la santé ils n'ont rien du tout le camerounais n'a pas le minimum requis en principe une république comme celle du Cameroun n'a pas le droit d'être appelée république parce qu'une république doit avoir le minimum requis des sécurités pour être classée comme une république il n'y a aucune garantie au Cameroun nos populations survivent le jour le jour pensons à cela battons-nous soit jusqu'à la victoire soit jusqu'à la mort pour libérer notre peuple du jour de la dictature qui est la plus vieille dictature au monde et la plus violente des dictatures au monde personne ne viendra déloger monsieur bien à notre place les anglophones l'ont compris nos compatriotes du Cameroun occidental du Soudan Cameroun de l'ambasonie l'ont compris nous devons nous battre camp et âme pour nous défaire de cette vieille tyrannie d'Afrique et du monde détrompez-vous maîtresse chers compatriotes il est de notre devoir de faire des directs il est de notre devoir de dénoncer mais au plus profond de moi je sais d'avance que ce régime est un régime jusqu'au bout ils iront au bout de leur manœuvre fantoche nous devons donc être prêts à prendre la rue nous devons être prêts à nous battre centimètres carrés par centimètres carrés nous devons être prêts à engager des combats de rue pour reprendre notre souveraineté entre les mains de la plus vieille dictature du monde qu'est le régime de monsieur Paul Biya au Cameroun soyez donc prêts pour ceux qui veulent vraiment la libération de notre peuple à nous battre et il est question pour nous de chercher des moyens financiers parce que le nerf de la guerre c'est l'argent il est question pour nous de nous préparer de nous armer et d'être prêts pour toute éventualité ce n'est pas moi qui le dit maîtresse chers compatriotes le droit international le dit lorsque toutes les mesures diplomatiques ont été épuisées pour résoudre un problème le rapport de force s'enclenche l'option militaire pour défaire le régime de monsieur Biya est une option envisageable par tous toute personne qui souhaite réellement le changement profond au Cameroun doit pouvoir au jour d'aujourd'hui envisager le rapport de force militaire n'attendez pas que ceci vienne de la bouche du présent élu son excellence Maurice Cantu ce monsieur a fait ce qu'il avait fait il ne connait qu'une seule chose le droit et il a dit qu'il restera attaché à cette valeur mais il nous revient nous le peuple souverain de faire valoir notre droit à la réponse face à un régime barbare et violent comme celui de monsieur Biya nous avons le droit de prendre les armes pour nous défendre je le redis ici c'est pourquoi j'appelle tous mes frères et soeurs tous mes compatriotes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays nous devons être prêts à nous armer à défendre chaque mètre carré de notre territoire pour récupérer notre souveraineté entre les mains d'un clan criminel nous prenons donc la communauté nationale et la communauté internationale à témoin nous avons essayé d'engager toute manœuvre de dialogue avec le régime illégitime de monsieur Biya la communauté internationale sait que ce régime est illégitime le monde entier sait que le régime de monsieur Biya est criminel et tue des camerounais il revient à nous jeunes leaders de prendre nos responsabilités à main c'est pourquoi je ne me laisserai pas intimider par ceux qui me traitent qui parfois peuvent traiter d'autres combattants de traite à cause de nos petits problèmes vous êtes traités d'infiltrés je dirais même que généralement ceux qui traitent d'autres d'infiltrés sont les vrais infiltrés en principe ce sont des méthodes de découragement ils veulent vous décourager vous amener à abandonner la lutte ils ont des cabinets noirs qui réfléchissent uniquement pour ça dites au régime de monsieur bien ils peuvent tout dire de moi mais ne réussiront jamais à me décourager ça sera soit étudie soit la mort nous irons jusqu'au bout de la liberté nous allons délivrer notre peuple de cette dictature par tous les moyens je demande très chers compatriotes si nous voulons réussir notre lutte mettons de côté nos égaux dans une lutte parfois il y a deux options soit si vous jugez que vous avez de la hauteur par rapport à certaines personnes vous faites tout pour les élever pour les élever à votre niveau ou vous descendez à leur niveau pour qu'ils puissent avoir une compréhension de langage dans le langage mais si nous nous engageons dans une lutte en prenant les autres par le haut il risque d'y avoir des frustrations et de ces frustrations même pour ceux qui ne sont pas convaincus il peut y avoir des trahisons tout simplement parce qu'il y a soit des complexes de supériorité soit des complexes d'infériorité c'est pourquoi il est important pour ceux qui jugent même ou qui ont même des compétences de qualité supérieures à certains combattants pour ne pas pousser parfois leurs camarades de lutte de descendre à leur niveau et de faire passer parfois leurs opinions avec du tact c'est ça une lutte dans une lutte même comme celle dont nos ancêtres nos parents ont mené il y avait des docteurs des professeurs des hommes de terrain qui n'avaient aucune compétence je dis qui n'avaient pas de background mais qui étaient des stratèges de terrain mais lorsqu'ils se retrouvaient on ne pouvait pas savoir qui est professeur qui est docteur qui n'a pas été à l'école tout simplement parce que lorsqu'ils étaient ensemble ils parlaient de leur lutte avec égalité il n'y avait pas de frustration on ne se sert pas de X ou de Y pour frustrer l'autre ce n'est pas ça la lutte et vous verrez que dans nos guerres internes le régime de M. Biafait d'ont intervenu ses agents c'est à dire que si le colonel du chassement Narcisse Nganchop a un problème avec Calibri Calibo plusieurs vont prendre position pour Calibri Calibo tirer sur moi pour m'amener à me décourager ou vont prendre position pour moi tirer sur Calibri Calibo pour l'amener à se décourager ainsi de suite j'aimerais dire à tous malgré nos divergences tous avec qui je partage ce combat que je les aime Calibri Calibo je t'aime mon frère nous devons être ensemble le professeur Franklin Niamsi je vous aime chers grands frères nous devons mener ce combat ensemble M. Seigneur Ivoire je t'aime mon frère nous devons mener cette lutte ensemble Sergio Petit Voyageur 110 de Boston Brice Ninchot tout le monde Martin Tadjo je vous aime comme ça parce que quel que soit ce qu'on dit de vous je sais que nous avons un ennemi commun le régime de M. Biafait et quoi que les agents de ce régime puissent dire de vous chez moi je bouche mes oreilles d'ailleurs nous devons faire comme ce régime lorsque nous parlons du non-agré agressé j'en abouche les oreilles nous devons boucher nos oreilles lorsqu'on vient insulter le professeur et d'ailleurs je voudrais dire à tous ceux qui me suivent sur ce direct celui qui vient parler mal de Calibri de Franklin Niamsi de Martin Tadjo sur ma page je le bloque immédiatement nous avons besoin d'une seule chose d'unir toutes nos forces pour investir ce régime et je le dis aujourd'hui ceux qui pensent vraiment que nous devons mettre un thème à ce régime doivent se préparer doivent mettre toutes les options sur la table et dites bien toutes les options doivent être mises sur la table dès à présent parce que le régime que nous avons à Yaoundé n'a pas l'intention de céder le pouvoir une fois de plus afin de passer au second terme pour ne pas être trop long et pour ne pas me répéter mobilisation maximale non au gré à gré ça ne passera pas nous demandons à la France de cesser son soutien au régime au régime criminel de monsieur Biap nous demandons à monsieur Guilou ambassadeur de France au Cameroun d'arrêter rapidement ses entrées et ses sortes au palais de l'unité le Cameroun a été placé sous tutelle du Royaume uni et de la France pendant que la Grande-Bretagne s'est retirée pour laisser les peuples camerounais samsé eux-mêmes la France a décidé par des manœuvres fantoches de se maintenir dans notre pays nous demandons à la France d'arrêter nous mettons un terme aux accords coloniaux ces accords qui maintiennent notre pays sous le joug de la France nous mettons un terme à ces accords il n'est pas nécessaire pour la France de continuer à s'entêter en maintenant des relations incestueuses avec la plus vieille dictature au monde bien évidemment que nos rapports nos relations avec la France comme avec tout autre pays sont appelés à se perpétuer d'ailleurs il est même question d'améliorer nos relations et de traiter d'égal à égal dans l'intérêt non pas des dirigeants mais dans l'intérêt de nos deux peuples c'est l'objet de mes échanges avec les leaders des gilets jaunes et ça sera l'objet de mes échanges avec les leaders de la classe politique française qui feront l'honneur de m'accorder une audience et ou de nous accorder une audience à savoir des relations bilatérales de convivialité de fraternité entre nos peuples et non des relations entre des individus mafieux qui tirent des bénéfices de ces relations incestueuses au sommet des deux états à savoir la France et le Cameroun nous sommes décidés nous la jeunesse camerounaise nous leaders de jeunes camerounais nous sommes décidés à mettre un thème au régime criminel de monsieur Biya et ce par tous les moyens nous appelons les amis du peuple souverain camerounais à nous soutenir à soutenir notre lutte c'est notre droit le plus absolu à savoir un état démocratique à savoir un état où il fait bon vivre nous voulons mettre notre pays sur le chemin de l'émergence et pour ce faire la démocratie se porte bien lorsqu'il y a alternance au sommet de l'état et nous ne voulons pas une alternance de gré à gré parce que ces criminels sont en train de fabriquer une alternance de gré à gré pour après dire à la communauté internationale qu'il y a eu alternance au Cameroun l'alternance doit être la manifestation de la volonté populaire qui sale ce peuple souverain ce n'est pas une alternance fabriquée par quelques individus dans deux pays et qui décident en 2020 pensez-vous qu'il soit normal que ce quelques individus qui décident de qui doit diriger 30 millions de Camerounais monsieur Guilou l'ambassadeur de France au Cameroun doit arrêter très rapidement sa manœuvre en touche c'est une mise en garde nous organiserons les semaines voire les mois à venir des manifestations gigantesques avec les gilets jaunes nous allons passer un message très fort à monsieur Emmanuel Macron et à son premier ministre ils doivent mettre un thème rapidement à Semaneuf en cours à Yaoundé nous disons rapidement c'est un ultimatum c'est un veto que nous donnons à la France aux dirigeants français et nous allons prendre la peine d'expliquer le bien fondé de notre lutte aux leaders de l'opposition française monsieur Macron nous le mettons en garde ça ne se passera pas plus à 2020 comme dans les années 80 l'Afrique comme tout le reste du monde évolue alors nous avons décidé de prendre nos responsabilités à main mais très chers compatriots restons donc mobilisés permettez-moi de passer au deuxième sujet de notre entretien de ce jour tous ces derniers jours nous suivons des vidéos de la fille du dictateur Biaby Vondopoul Barthélémy à savoir mademoiselle Brenda Eyinga Biya sur les réseaux sociaux dans un premier temps sur cette page je vous avais dit que je ne voulais pas m'intéresser à la vie de cette jeune femme je dis jeune femme parce que Brenda Biya c'est 24 ans elle a 24 ans elle a une femme sa mère s'est mariée au dictateur Biya elle avait 24 ans et lorsque madame Chantal Biya s'est mariée au dictateur Biya elle avait déjà des enfants elle avait des jumeaux elle avait 24 ans donc Brenda est une femme c'est pas une gamine pour ceux qui continuent à dire cette gamine c'est une femme Brenda Biya est une femme donc j'ai décidé de m'adresser à cette jeune dame aujourd'hui de parler du problème de cette jeune dame elle fait des vidéos des directs nous savons qu'à un certain âge mademoiselle Brenda s'est comportée comme la plupart des jeunes filles gâtées de son âge nous avons appris qu'elle consommait des stupéfiants elle a commis elle a connu une vie elle a commis des dérives comme certains jeunes de son âge pas tous les jeunes parce que moi je n'ai pas par exemple mené ces genres de vie j'ai des seins qui n'ont pas mené ces genres de vie des débauches mais bon comme tout enfant gâté elle s'est laissé aller elle a eu à poser des actes que nous connaissons tous mais après c'était bien de son âge nous lui concédons cela j'ai toujours dit mes très chers compatriotes on ne choisit pas de naître fils ou fille d'un dictateur mais on devient complice de la dictature et acteur de la misère responsable de la misère de notre peuple lorsqu'on joue un rôle dans la dictature l'exemple du Togo avec Fort Niasimbe l'exemple du Gabon avec monsieur Ali Bongo d'Imba même si là-bas on peut dire que monsieur Ali fait de son mieux mais malheureusement il a bénéficié d'une succession de gré à gré et malheureusement il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir pourtant il devait tirer des conclusions même de son état de santé qui parfois est un signe divin pour laisser le pouvoir pour revenir sur le cas du Cameroun nous avons monsieur Fran Bia qui depuis des décennies est impliqué dans des scandales financiers à savoir la décision des forêts du Cameroun à savoir des concessions de Camtel de plus d'une centaine de milliards de francs CFA attribués à monsieur Fran Bia alors monsieur Fran Bia lui est content de la misère de notre peuple même si c'est un monsieur qui reste en retrait mais ces entreprises participent au pillage des ressources du Cameroun et au détournement des fonds du peuple souverain camerounais par contre mademoiselle Brenda Bia qui jusqu'ici à ce que je sache n'a pas encore assumé une fonction au Cameroun je demande au peuple que nous sommes de faire une analyse froide et objective de la situation c'est pourquoi j'ai décidé de parler d'elle aujourd'hui cette gamine contre moi à ses frais jumeaux j'ai parlé de Fran Bia mais j'ai oublié de parler des fils aînés de madame Chantal Bia les jumeaux dont j'ai oublié les prénoms qui sont impliqués dans plusieurs marchés de gré à gré avec des surfacturations ces enfants par contre doivent passer devant le tribunal populaire à la chute du régime et doivent rendre des comptes parce qu'ils font partie des détourneurs des fonds publics ayant bénéficié des marchés publics des marchés de gré à gré et des surfacturations par contre ces enfants de madame Chantal Bia doivent rendre compte au peuple mademoiselle Brenda Bia tout comme son frère Junior qui est déjà même invisible nous ne savons même pas si cet enfant est toujours vivant ou pas mademoiselle Brenda n'a pas jusqu'ici pas fait l'objet de n'a jamais occupé un poste n'a pas encore été dans un marché public à ma connaissance depuis quelque temps elle nous balance des vidéos sur des réseaux sociaux je vous avais dit que je ne voulais pas en parler mais il me revêt ici d'interpeller le peuple souverain camerounais de mettre en garde le rejume criminel de son père voilà pourquoi j'ai dit Brenda Bia hanté par les démons du pouvoir de son paternel je vais faire un parallèle mes très chers compatriotes soyez vraiment attentifs et partagez au maximum partagez je ferai un parallèle avec l'histoire de la princesse Diana toutefois sans vouloir comparer les deux cette charmante femme et bizarrement toujours à l'âge de 24 ans qu'est épousée le prince Charles mais cette femme qui a toujours vécu librement qui avait une certaine vision de la vie qui avait un certain goût de la liberté se retrouvait prisonnière d'un système machiavélique à un moment donné elle a voulu se défaire elle a même réussi à se défaire de ce pouvoir et nous savons tous d'après les enquêtes d'après les différents les différentes enquêtes des investigateurs la princesse Diana a été assassinée avec son époux bref avec son amant ce prince arabe de la famille du milliardaire donc je parle Al Fayet la famille du milliardaire Al Fayet elle a été assassinée par les services secrets son accident a toujours posé un problème selon les investigations que nous avons pu suivre alors Brenda Bia depuis un certain moment vous dit qu'elle ne se sent pas à l'aise dans ce palais et elle même le dit dans ses vidéos vous pouvez lui donner tous vos milliards elle n'en veut pas elle veut sa liberté d'où vient-il que le passeport d'une jeune dame libre de 24 ans soit confisqué d'où vient-il que le passeport d'une personne qui est censée être libre soit confisqué d'où vient-il que Brenda Bia mademoiselle Brenda Bia soit détenue contre son gré dans ses appartements privés certains m'ont dit mon colonel je ne dois pas faire un direct dessus parce que cette jeune dame consomme des stupéfiants comment de la drogue si on peut le nommer si on peut dire ainsi comment la drogue peut se retrouver au palais de l'unité si on accuse Brenda Bia de se droguer la drogue se retrouve comment au palais de l'unité qui achète cette drogue pour le compte de mademoiselle Brenda Bia et même si c'est le cas il y a des lieux des cures ou on administre des cures de désintoxication pourquoi on empêche mademoiselle Brenda Bia de sortir de Yaoundé est-ce que c'est parce qu'on n'a peur qu'une fois qu'elle sera libre elle peut dire un certain nombre de choses dont on ne voudrait pas que l'opinion nationale soit au courant ne soyez pas surpris que les jours à venir que vous ne puissiez plus avoir des nouvelles de Brenda Bia tout simplement parce que son téléphone ou du moins son téléphone Android sera confisqué parce qu'on peut bien donner un téléphone à Brenda Bia qui n'a pas un téléphone comme celui-ci un pas un simple téléphone où elle peut être joignable mais où elle n'a plus accès à Snapchat à Instagram donc ne soyez pas surpris que les jours à venir que vous n'ayez plus de nouvelles parce qu'il est question de réduire cette fille qui est un peu trop liberticide au silence et c'est là que vous devez trouver la réponse à la question du gré à gré ce que Madame Bia Chantal n'a pas compris c'est que le pouvoir c'est le pouvoir et c'est où je dis mademoiselle Brenda Bia est effectivement hantée par les démons du pouvoir de son paternel je suis un petit prince d'une des plus grandes chefferies à l'ouest Cameroun le royaume fond du Montcouet au décès de mon grand-père je vais faire un parallèle pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe au palais des Toutis même déjà lorsque mon grand-père était malade très malade il ne prenait plus vraiment de décision les notaires commençaient à exercer un certain pouvoir au sein de la chefferie même les reines parce que les reines lorsque le grand-père le roi avait toutes ses forces mais le pouvoir appartenait au roi et au reine mais au fur et à mesure que le roi devenait inactif les notables qui n'avaient même plus de parole sont devenus assez puissants comme même les reines parfois ont décidé quand est-ce que les reines devaient venir derrière la chefferie heureusement mon grand-père avait fait des enfants suffisamment il avait des enfants suffisamment grands et assez puissants et ça faisait en sorte que le pouvoir la présence des princes et des princesses c'est-à-dire maison faisait en sorte que les reines gardaient toujours leurs mots et les princes les princesses pouvaient continuer à appeler pour décider de ce qui devait être fait à la chefferie ou pas c'est là où les reines pouvaient encore aller à la chefferie ou baf pouvaient encore avoir un mot comme on dit quoi comme on dit que une fois que M. Biya se retrouve dans l'incapacité de prendre certaines décisions Mme Biya le pouvoir qu'elle avait lorsque Biya a été lucide elle n'a plus ce pouvoir il faut arrêter ces affaires quand on dit que Mme Biya fait ci Mme Biya fait ça elle peut encore avoir aujourd'hui la chance même de faire des propositions de parler un peu parce qu'elle avait à sorte que les gens de son clan le clan Nanga soient au palais et même là Mme Biya et son clan n'ont plus beaucoup de décisions vous ne comprenez pas pourquoi M. Guilou est tout le temps au palais parce qu'il y a des guerres internes tenez par exemple M. Ferdinand Nanga est au secrétariat général il a tous les pleurs pouvoirs avec dérogation de signature mais n'oubliez pas qu'au cabinet civil il y a le neveu de Paul Biya qui est Boulou le commandant de la gare présidentielle c'est lui qui a contesté une fois les nominations les ordres de N'Gongong le commandant de la gare présidentielle il est Boulou il est Boulou donc on peut vous dire que quelle que soit la force de Chantal Biya ou le pouvoir de Chantal Biya c'est là quelques années en arrière plus le temps passe ce sont ces notables là qui ont le pouvoir et la seule personne capable de protéger c'est Kader mais qui a toujours été en conflit avec Mme Biya c'est Fran Bia voilà la petite Brenda Biya qui se retrouve dans une guerre de clan Brenda Biya se retrouve otage du système que son père a mis en place aujourd'hui elle n'est plus libre pourquoi est-ce qu'on empêche Mme Brenda Biya de sortir sachez que de même que le peuple camerounais est otage de ce régime de même Mme Brenda Biya désormais vous fait comprendre qu'elle est otage de ce régime vous allez dire que ça ne nous regarde pas parce qu'elle est la fille du criminel oui je vous le conseille de mes très chers compatriotes nous serons complices de non-assistance de personnes en danger c'est vrai nous sommes tous en danger nous devons nous libérer nous allons nous libérer tous nous allons libérer Brenda Biya elle-même et j'en profite pour lancer un message à la concerner Mme Brenda Biya tu as tous les moyens pour entrer en contact avec nous je sais ce qu'on a voulu on a toujours fait croire on vous a fait croire pendant des années on vous a fait croire que nous sommes des criminels on vous a fait croire que nous sommes nous détestons les boulous que vous êtes des bêtis on vous a fait croire que ceux qui ne veulent pas de votre père vous détestent oh que non Mme Brenda Biya demande à ta tante Christine Abotan chez qui j'ai un enfant là-bas avec ta cousine Yolande on ne vous déteste pas nous voulons le bien de tous les Camerounais toi-même y compris ma très chère Brenda Biya aujourd'hui je peux imaginer ce que toi tu penses des Camerounais j'ai été je sais ce qu'on pense de nous ce n'est pas vrai nous voulons le bien-être de tous les Camerounais Mme Brenda Biya tu disais dans l'une de tes vidéos tu as des problèmes de vue tu risques de perdre la vue et il n'y a pas de plateau technique au Cameroun pour toi ma très chère Brenda dis-toi qu'il y a des millions de Camerounais qui ont des problèmes aussi graves que le tien et qui n'ont pas de plateau technique sérieux des problèmes plus sérieux on dit plus sérieux oui c'est ça l'expression excusez-moi des problèmes vraiment plus sérieux que le tien mais qui n'ont pas de plateau technique Mlle Brenda je rappelais que tu es une femme dans certains pays des filles des dictateurs ou des personnalités publiques comme toi mettent sur pied des organismes de solidarité aujourd'hui Mlle Brenda Biya tu n'es pas une gamine tu es une femme ça veut dire que tu peux lancer des appels à solidarité tu décides que l'argent que tu peux enjouer à Dubaï l'argent que tu achètes une montre avec Brenda une montre de 25 millions 30 millions je t'assure ça construit un hôpital à photocole Brenda si toi Brenda Biya tu décides de construire un hôpital à photocole tu te démarques de ton père les gens veulent te faire croire que de la même façon que nous détestons ton père c'est comme ça que nous te détestons non Mlle Brenda c'est faux tant que toi tu ne seras pas comptable et des détournements des fonds publics tant que tu ne vas pas soutenir le régime criminel de ton père nous ne pouvons pas te détester d'ailleurs c'est pourquoi j'ai dit dans ma publication que tout atteinte à l'intégrité physique de Mlle Brenda sera une provocation directe envers le peuple camerounais nous considérons Brenda Biya comme tout autre camerounais camerounais victime de ce régime de son propre père ma très chère Brenda je l'ai dit il y a seulement environ deux ans dans l'un de mes directs tu es majeur tu es libre de faire ton choix ton père a fait son temps la preuve en est il est parti il est partant ta mère a un certain âge elle a passé plusieurs décennies à la tête du pays avec son mari qui est un dictateur même si c'est ton père mais rien ne t'empêche de te démarquer rien ne t'empêche de quitter ce pouvoir comme tu es en train de le dire que tu veux quitter le palais doré et de rejoindre le peuple nous allons nous allons t'ouvrir nos bras Brenda le langage qu'il tient les bablékés n'aiment pas les bêtis je ne sais pas si ta cousine Florette oui Florette Nanga je ne sais pas si elle t'a dit que chez maman Christine Angusso il y a l'enfant d'un babléké c'est la preuve que nous ne vous détestons pas mais nous voulons le bien-être des Camerounais nous voulons le bien-être des Camerounais tu es libre de faire ton choix tu es libre d'être en contact avec nous nous allons t'accueillir dans la révolution et dans le Cameroun de demain tu auras ta place Brenda j'ai toujours dit que je ne souhaite pas d'une Brenda en exil comme ton père a fait à Aïdjo avec ses enfants le présent Aïdjo est allé en exil avec toute sa famille c'est ce que les gens veulent vous imposer que demain que tu n'aies pas la liberté de venir au Cameroun parce que quoi qu'on vous dise mademoiselle Brenda après bien il n'y aura pas de billets au Cameroun il n'y aura pas de billets au Cameroun alors nous ne voulions pas que si c'est par la force que nous puissions mettre le régime de ton père hors du palais il ne faudrait pas que toi tu sois interdit de revenir dans ton pays il faut faire le choix il faut faire le bon choix j'ai décidé de m'adresser particulièrement à toi ce jour mademoiselle Brenda quand nous sommes sensibles à tes cris de détresse il ne faudrait pas que ceux qui sont au palais disent que bon voilà ces gens là ne s'émeuvent même pas pour toi ces gens là ne s'intéressent pas à toi non mademoiselle Brenda sache que nous t'aimons au même titre que nous aimons tous les Camerounais toi Brenda bien tout comme Junior il ne faudrait pas qu'on vous mette dans la tête que vous êtes comptable des actes de votre père vous n'êtes pas comptable des actes de votre père s'il y a une chose dont nous pouvions te demander ma très chère Brenda c'est appel à la responsabilité lorsque tu es conscient que tu fais partie que tu sors d'un pays pauvre un pays que ton père malgré toi a ruiné il ne sert à rien de s'afficher dans des bois de nuit de s'afficher dans les Rolls Royce à Dubaï tu n'as pas besoin de cela j'aimerais voir une Brenda bien avec le coeur de la princesse il est dit Diana une Brenda bien qui a du souci pour les jeunes qui meurent dans le nord-ouest le sud-ouest une Brenda bien qui a soucieuse qu'il n'y a pas de forage à l'extrême nord une Brenda bien qui a soucieuse de la déforestation à l'est une Brenda bien qui a soucieuse que mon père a fait 40 ans au pouvoir après lui qu'est-ce que nous allons devenir ma très chère Brenda bien c'est ça que j'attends de toi je serai la dernière personne à te jeter la pierre dessus je n'aurai pas ce coeur quelqu'un soit ce que tu fasses parce que dis-toi que je suis maman Christine Nabota un gousseau j'ai mon fils qui est ton frère les camerounais que je connais ne te déteste pas mademoiselle Brenda si on a eu à te reprocher des choses c'est de te dire mais ma très chère Brenda les camerounais souffle n'affiche pas ce train de vie constantatoire nous savons que tu le veux ou pas tu es appelé à avoir une vie de luxe parce que ton père hormis l'argent qu'il a détourné même si ce n'était que par son salaire normal c'est tout à fait normal que tu puisses avoir un train de vie élevé mais Brenda tu es une femme pense à cette maman qui pour donner naissance décède les bébés décédés par manque de prouveuse Brenda tu peux faire des dons et tu ne passes pas par la fondation Chantal Biak qui est devenue une fondation de mafia passe par d'autres associations crée ta propre association de charité Brenda Biak libérez mademoiselle Brenda Biak libérez-la libérez-la qu'elle puisse être libre comme la princesse Lady Diana d'Angleterre nous voulons que cette jeune dame soit du côté du peuple camerounais ma très chère Brenda si tu lances une association de solidarité pour soutenir les femmes camerounaises la jeune fille camerounaise nous allons te soutenir dans cette action tu auras ta place dans le Cameroun après ton père parce que les criminels qui sont autour de ton père veulent qu'au départ de ton père tu te retrouves en exil nous n'avons rien contre toi encore moins ton frère junior il ne faut pas qu'on vous mêle à l'injection calamiteuse de votre père 40 ans ce n'est pas vous ce n'est ni Brenda ce n'est ni junior mais nous vous appelons à beaucoup plus de responsabilité nous sommes au courant de tes cris de détresse nous allons mettre la pression sur ce régime afin que tu sois libre comme tout jeune de ton âge c'est ton droit inaliénat d'être libre mademoiselle Brenda Bia madame Chantal Bia permettez-moi de m'adresser à vous vous êtes en partie responsable de l'injection calamiteuse de votre époux depuis votre votre arrivée au palais mais pas votre fille Brenda Brenda n'est pas dans votre saleté elle n'est pas là dedans mais vous sa mère vous êtes en partie calamiteuse vous êtes en partie responsable de cette gestion calamiteuse du pouvoir des affaires de notre pays madame madame Bia Chantal vous êtes arrivée au palais à 24 ans à l'âge que Brenda a là vous étiez une femme vous avez des enfants aujourd'hui à 24 ans vous la détenez prisonnière Brenda n'a pas d'enfant et ce n'est pas sûr qu'en la traumatisant comme ça il ne faudrait pas qu'elle se retrouve à 40 ans comme Florette qui n'a pas d'enfant Florette Nanga 40 ans elle n'a pas d'enfant c'est ce que vous voulez de Brenda qu'elle se retrouve aussi à cet âge là sans avoir d'enfant parce que vous la tenez prisonnière Brenda n'a aucun problème avec les Camerounais ni de l'intérieur ni de la diaspora libérez-la et laissez-la vivre tranquillement et d'être du côté du peuple Camerounais je vous demande madame Bia si jamais vous avez encore un peu de pouvoir si vous ne voulez pas voir votre unique fille se suicider tel que nous sommes en train de voir cet enfant n'est pas heureuse habiter dans les palais n'est pas signe de bonheur ce n'est pas signe de bonheur votre mère maman Rosette malheureusement que je n'ai pas connu elle habitait à Bangu malgré le fait qu'elle était votre mère elle était heureuse à l'ouest elle aurait pu venir s'installer à Yaoundé définitivement pour dire qu'elle est la belle mère du chef de l'état tout ça mais elle est restée à l'ouest chez elle n'imposez pas mademoiselle Brenda ce qu'elle ne veut pas ne laissez pas croire à mademoiselle Brenda que non si vous la laissez libre elle sera dévorée par les fauves dans les jeunes Camerounais qui veulent le changement nous n'avons aucun problème au contraire entre nos mains Brenda sera en sécurité plutôt que dans vos mains libérez-la laissez-la jouir de sa jeunesse laissez Brenda faire ses choix parce que c'est ce que vous-même vous avez fait à son âge vous avez déjà des jumeaux j'aimerais m'adresser ici à celle qu'on appelle la belle mère excusez-moi d'avoir utilisé le canal des réseaux sociaux parce que depuis plus de deux ans il n'y a plus aucun contact avec vous je vais m'adresser à maman Christine à beau temps parce que le théâtre que nous voyons sur les réseaux sociaux est honteux maman Christine à beau temps excuse-moi de prononcer ton nom sur les réseaux sociaux mais en tant que mère il est de votre devoir d'intervenir pour votre petite fille Brenda il est de votre devoir de faire comprendre à votre fille à madame que cet enfant a le droit de faire son choix on ne peut pas prendre une grande fille comme Brenda et elle est otage au palais sous prétexte que c'est ce de son bien qu'on veut à un moment donné quel que soit le pouvoir de madame Chantal Biya maman Christine à beau temps tu ne peux pas avoir peur de parler à ta fille madame c'est ta fille tout le monde c'est ta fille alors maman aux un état par là tu dois parler à madame comme à ta fille et vous ne pouvez pas imposer le pouvoir à Brenda vous ne pouvez pas imposer le pouvoir à Brenda Biya si elle ne veut pas faire partie elle a dit que je ne veux pas faire partie de vos affaires laissez-la si madame au palais est dépassée par les affaires de la république ma très chère maman Christine à beau temps je le dis ici pour que les Camerounais sachent que je ne suis pas en contact en privé avec vous je n'en ai pas besoin je vous l'avais dit lorsque vous m'avez demandé de quitter derrière ces affaires d'opposition de Camto je vous ai dit que je veux le changement à la tête de l'état au Cameroun voilà pourquoi je viens sur les réseaux sociaux vous dit il est temps de jouer votre rôle de maire libérer Brenna Bia Junior nous ne savons plus là où il se trouve mais Brenna Bia à 24 ans est une femme et a droit à sa liberté mes très chers compatriotes je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet je pense que le message est passé permettez-moi d'aborder le troisième thème qui est qui concerne le colonel Joel-Emile Bancui depuis un certain moment et je vous ai toujours dit pour ceux qui me prennent à la légère lorsque j'attaque le dossier d'un individu c'est que ça chute et proche et pour ceux qui doutent je les demande regardez le cas de Georges-Hubert Baola ce fils adultérin voyou qui à un moment donné a cru qu'il était au-dessus de la loi lorsque j'ai commencé à ouvrir le dossier de Baola il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui et j'avais dit à Baola que la mafia le gangsterisme ce n'est pas parce qu'il se dit qu'il est le fils adultérin du dictateur Bia qu'il doit se comporter comme un gangster j'ai mis Baola en garde il se retrouve au village ici je savais et il est au calme au frère et si Baola pense qu'il va sortir qu'il oublie pour le moment là s'il a la chance c'est le prochain président qui viendra avoir pitié de lui et le libérer donc Baola reste tranquille depuis un certain moment je vous parle du fameux colonel Joël et Mille Mbambui donnez-moi une minute j'arrive la vraie pandémie c'est Paul Piard en voileur des cordes Aldo Focco fait tomber des cordes 38 ans de règne 38 ans d'Athènes et à l'heure du bilan ils nous sortent la haine on aurait pu parler que de brûler les villages au gars pick up tell the phone and dial up in Focco send them the ropes mes chers compatriotes merci pour votre fidélité je disais depuis un certain moment j'ai évoqué le sujet du fameux colonel Joël et Mbambui qui a été parachuté par un réseau de mafieux à la tête de la sécurité militaire l'organe même chargé du moral de la discipline des hommes de caserne comment un gangster un chef de gang un bandit notoire reconnu par tous ses camarades je dis bien tous les officiers les officiers supérieurs de l'armée de la gendarmerie savent que Joël et Mbambui est un chef de gang un gangster mais bizarrement il se retrouve à la tête de la sécurité militaire j'ai fait un direct sur cette page beaucoup de personnes n'ont pas suivi d'ailleurs tout comme ce direct-ci où beaucoup ne sont pas en train de suivre bon j'espère que vous allez partager au maximum je vais vous faire lire je vais d'abord vous à la suite d'un témoignage d'un officier supérieur de l'armée camerounaise adressé au camarade combattant Patrice Numa je vous lis le message c'est un autre colonel de l'armée camerounaise il dit je sais je vais lire je viens c'est un colonel actuellement en poste au Cameroun qui envoie ce message à Patrice Numa pour l'âge de diffusion par tous les autres combattants par tous les Camerounais il dit ceci je viens de faire tenir cette correspondance que je souhaite que tu en fasses l'âge de diffusion sur tes différentes plateformes dans l'espace très couru des réseaux sociaux fais le soutien en anonymat sans afficher mon identité donc ce colonel demande de ne pas afficher son identité il dit cette correspondance fait suite à l'une des dernières publications relativement à la honteuse humiliante afin des militaires camerounais braqueurs et voleurs de véhicules de luxe au Togo ce colonel de l'armée camerounaise continue en disant à la suite des nombreuses publications de Patrice Numa ils ont eu comme un froid glacial qui a frappé l'ensemble du grand corps de notre armée car nous n'imaginions pas que l'image de l'armée de ce pays qui nous appartient tous pouvaient autant être traînés dans la boue c'est une honte chers petits frères une honte pour les forces armées camerounaises cependant je voudrais néanmo attirer ton attention et l'attention des camerounais sur un fait sur lequel tu n'es pas suffisamment revenu à chaque fois que tu as traité de ces cas similaires dans tes publications il s'agit du fait que tous ces enfants ces jeunes militaires pour la plupart arriver dans l'armée par effraction car ayant cherché du travail ailleurs sans succès se retrouvent en train d'être encadrés et protégés par le colonel Joel-Emile Bancui et ceci est un secret de polichinelle tout le monde est dans l'armée sait que le colonel Joel-Emile Bancui entretient un vaste réseau de bandits de grands chemins d'hommes en tenue aux fins de rente personnelle les deux civils que tu vois sur cette photo je vais vous faire voir cette photo les deux civils tenez-vous tranquille je vous ferai voir ça vous m'excusez un seul instant il dit les deux civils que tu vois sur cette photo que je t'ai envoyé en tenue militaire sont connues comme étant des petits voleurs et assassins pourtant ils sont en possession des cartes de la sécurité militaire je te propose de mobiliser tes ressources pour quelques renseignes sur la série de braquages qui a eu à ça ça c'est à Yaoundé c'est quelque part là-bas à Yaoundé et surtout de savoir qui était le commanditaire tu verras que le nom de Bancui revienne toujours c'est-à-dire que des gens qui ont la carte de la sécurité militaire des hommes en tenue qui sont des braqueurs et qui sont protégés par Jean-Lémy Bancui il prend un exemple il dit c'est lui qui tient une arme un PA s'appelle Abdoulaye il est plus connu sous le pseudonyme d'Abdou lui et d'autres jeunes militaires opèrent partout dans la périphérie de Yaoundé ça mon atel au bas là il y a d'ici là quelques mois après avoir mené un braquage à ça en compagnie d'autres jeunes militaires ce Abdou s'est fait interpeller par le commandant de la brigade retenez le nom de ce commandant de brigade je fais ce direct tout en sachant que le palais va suivre ce direct que M. Ferdinand Gangon qui a été nommé par la confiance de Mme Chantal Bia en attendant qu'il nous retourne le pouvoir qu'il puisse suivre ce direct Abdou s'est fait interpeller par le commandant de la brigade David Philippe Ongené le commandant de brigade David Philippe Ongené avait interpellé ce Abdou qui va au plus tard se résigner à le libérer sous les fortes pressions du commandant de la sécurité militaire le colonel Jol-Émile Mankui voilà le colonel Jol-Émile Mankui commandant de la sécurité militaire où des uns du braquage sont interpellés par un commandant de brigade ce commandant de brigade reçoit la pression du colonel Jol-Émile Mankui commandant de la sécurité militaire et il a libéré ce Abdou est-ce que vous suivez ? Monsieur Ferdinand Gongo lorsque nous dénonçons ce n'est pas que nous voulons nous sommes des criminels c'est nous voulons non seulement l'alternance au sommet de l'État nous voulons la restitution du pouvoir à l'ayant droit à savoir le professeur Maurice Camteau mais nous dénonçons des faits pour vous aider même vous qui êtes de manière illégitime au pouvoir à prendre de bonnes décisions pour l'intérêt supérieur de la nation voilà notre travail voilà un gangster comme Jol-Émile Mankui qui se retrouve à la tête de la sécurité militaire nous comprenons que les nominations se font à partir des rapports de certains officiers supérieurs dans certains généraux mais nous rappelons à l'attention du secrétariat général de la présence de la République que Jol-Émile Mankui est dans un trafic protégé et entretenu par certains officiers supérieurs de l'armée voilà pourquoi son nom revient à chaque fois pour qu'il soit mis à tel poste ou pour qu'il soit par exemple comme son garde de colonel qu'il a pris elle est passée de lieutenant colonel à colonel ça c'est un témoignage d'un officier supérieur je continue ce colonel dit cette situation que je décris est devenue insupportable au sein de l'armée camerounaise et le ministre de la défense est parfaitement informé depuis que j'ai entamé toute ma longue carrière dans les forces armées jusqu'à ce jour je n'ai jamais connu un tel degré de délinquance en plein cœur de l'armée et de sucrois entretenu par un chef militaire pas n'importe lequel c'est lui qui est chargé du moral des militaires des enquêtes et de la discipline c'est pourtant lui aujourd'hui qui est en train d'entretenir de vastes réseaux de trafic de toutes sortes dans l'armée quel gâchis il ne faut pas tourner autour du port pour le dire le colonel est un bandit de grand chemin il encadre et collabore avec des criminels à qui il aide à commettre des crimes il est en détresse au voyou de nos rangs car sa place n'est pas dans nos rangs mais en prison voilà ça c'est le message je n'écris rien à la fin je vais vous montrer la photo de ce Abdou voilà ce Abdou voilà les photos voilà cet Abdou voilà voilà vous devez voir c'est un colonel qui est en train de parler c'est un autre colonel qui parle de Mankui je vais continuer le message de ce colonel revenons sur le cas de ce jeune militaire dont je t'en parlais plus haut son père est un chef traditionnel de la communication Aoussa résident à Sa lui-même un grand bandit connu de tout le monde à Sa est très ami avec le colonel Mankui commandant de la sécurité militaire il possède une arme que lui a donné ses derniers dont le père de ce Abdou a une arme qui a été offert par Mankui qui lui a été remis par Mankui je vous avais dit que le voyage de Hépobank à Douala à Bonabéry le colonel Jean-Émile Mankui était l'un des patrons des cerveaux de l'organisation de ce Bracage de la bande de Hépobank j'ai eu l'information depuis le Cameroun par certains éléments des services de renseignement je leur ai dit mais pourquoi vous me donnez l'information ils m'ont dit la hiérarchie du renseignement est corrompue si nous faisons monter cette information ça sera intercepté nous aurions des problèmes voilà que le nom de Mankui revient voilà un gangsta de grands chemins comme celui-là qui n'est pas capable de nous lire un test de droit parachuté à la tête de la sécurité militaire avec tous les colonels compétents qui sont au Cameroun mais on va où avec un pays comme celui-là c'est ces gens-là qui nous ont dirigés depuis 40 ans voilà où le pays se trouve notre pays se trouve dans la poubelle je n'ai pas terminé parce que le message de ce colonel le témoignage de ce colonel il est long il est long le témoignage de ce colonel il est long voilà ceux qui nous dirigent un groupe de gangsters de mafieux à la tête de la République du Cameroun aujourd'hui le Cameroun n'est plus un état sérieux c'est une république bananière non 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 nous ne pouvons plus accepter que l'image de notre pays soit traînée dans la boue par des individus incompétents et des gangsters il nous revient à vous et nous de mettre un thème à cet état de forfaiture dans notre pays le Cameroun il en va de la responsabilité de chaque Camerounais de se lever et de dire non à la forfaiture comment voulez-vous que les Camerounais qui sortent dans un pays comme celui-là soient respectés à l'étranger parce que vous venez d'un état voyou où les populations sont à l'image des dirigeants comment voulez-vous être pris au sérieux dans notre pays comment voulez-vous même que vous soyez respectés dans notre pays non je suis Camerounais et j'ai l'orgueil d'être Camerounais je suis fier d'être Camerounais et nous n'accepterons plus que ce régime puisse continuer ce régime de terreur ce régime d'incompétence ce régime de gouvernance par embuscade nous n'accepterons plus un groupe de gangsters a décidé de caporaliser tout un état 30 millions d'individus non dis non toi qui me suis dis non à cet état dis toi que non nous allons mettre un thème à ce régime ensemble nous y mettons un thème par tous les moyens ce n'est pas l'ONU qui viendra nous dire ce que nous avons à faire pour notre pays ce n'est pas la France qui viendra nous dire ce que nous avons à faire pour notre pays lorsque les Français ont pris des armes pour se libérer du jour de la dictature de Napoléon ils n'ont pas de demander l'avis de qui que ce soit nous n'allons pas demander l'avis de qui que ce soit nous allons prendre des armes si nécessaire pour nous libérer de ce régime donc ils doivent savoir qu'un fond sans tête baissée sur cette option qu'ils sachent que c'est une déclaration de guerre et ils nous auront face à eux nous avons la force du nord et nous savons que cette bataille nous allons la gagner je l'ai dit ici cette bataille nous allons la gagner nous avons la force du nord et même en stratégie militaire puisqu'ils ont passé toute leur vie à favoriser des négatifs à confier des postes de responsabilité aux incompétents même en stratégie militaire nous savons que nous allons les vaincre parce que nous avons des militaires compétents dans nos rangs avant les fameux généraux des officiers ne sont pas capables de tenir face à un fil marchal nous avons un fil marchal il est sous-équipé il n'a pas porté les galants des généraux qu'ils distribuent facilement à leurs enfants qui sortent de l'émias là mais il parvient à faire échec à toute une armée sophistiquement équipée depuis trois ans imaginez si nous nous tenions un fil marchal la défaite militaire du régime bien sûr rapide je dis bien rapide plus rapide que vous ne pouvez l'imaginer et ça viendra ils ont intérêt à libérer notre palais nous n'avons plus perdu le disant à la communauté internationale nous allons assumer nos responsabilités mes trois chers compatriotes donc pour revenir sur ce criminel de joueur émile banque voilà un voyou un gangster un chef de gang de mafia qui est à la tête de la sécurité militaire du Cameroun et qui côtoie alors des hausses des sommets importants de sécurité que côtoient des hauts officiers supérieurs d'autres pays nous avons réussi à faire du Cameroun un état bandit de telle façon que lorsqu'il y a des conseils de sécurité d'autres nations des gangsters comme Banque qui se retrouvent avec des personnes qui ont une probabilité morale irreprochable ailleurs pendant que des officiers supérieurs servent leur nation leur pays sont au service du peuple au Cameroun nous avons un gangster et c'est celui-là qui représente notre nation voilà le Cameroun que monsieur bien a laissé tellement ils nous ont mis dans un système criminel qu'ils ont mis dans la tête de leurs enfants que ces gens tels qu'ils nous détestent c'est comme ça qu'ils vous détestent non n'en fumez pas vos enfants vos enfants ne sont pas comptables de vos actes bien sûr pour ceux qui n'ont pas servi dans la fonction publique et qui n'ont pas été responsables des détournements de fonds publics ils ne sont pas responsables de vos actes et si vous devez passer à l'accord ces enfants-là ne passeront pas à l'accord parce qu'ils ne sont pas comptables de vos actes donc ça ne sert à rien de vouloir mettre dans la tête de vos enfants qu'ils sont détestants même si ceux que vous vous avez des comptes à rendre sur votre gestion de l'état pas vos enfants parce qu'ils n'ont pas demandé à être vos enfants il faut que les choses soient claires voilà maintenant les enfants de sa responsabilité qui s'amusent à naguer le peuple à poser des actes naquois comme vous dit mon père est ci je fais ci voilà si les enfants se comportent comme ça nous allons les traiter comme tels voilà donc il était important de rappeler qui est ce fameux colonel Joel-Emile-Bancui qui entretient le gangsterisme le grand banditiste qui entretient l'indiscipline dans les rangs de l'armée mais qui est devenu un procureur en ce qui concerne les civils c'est le bon monsieur qui court il va arrêter Sébastien Evala comme Sébastien Evala n'est pas un gangster à qui Joel-Ebi-Bancui donne l'arme pour braquer les banques pour venir reverser des rangs chez lui il court montrer ses muscles sur Sébastien Balakia et il est civile j'ai demandé à Joel-Emile-Bancui attendez je vais l'appeler je vais voir si ça passe ce fanfaron là il m'a bloqué je vais voir si ça passe voilà ce bata là voilà ce bata là voilà son numéro voilà le numéro de ce bata de Bancui voilà ce bata là c'est son numéro là la dernière fois que j'ai échangé avec lui il m'a bloqué c'est son numéro 3 c'est son numéro 3 Voilà notre dernier échange. Avant qu'il ne me bloque ce bâtard de Joel-Emi-Bankui, lorsque je rappelais à ce ton qu'il n'a pas de qualité, il n'a pas de compétence pour arrêter des civils comme Sébastien Bala. Voilà notre dernier échange. Avant qu'il ne me bloque ce voyou-là. Bankui, Joel-Emi, je t'avais dit que je vais mettre un terme à ta carrière, à ton rêve de devenir général. Partagé. Ceux qui connaissent Bankui, Bipé, le qui vient ici sur ce direct. J'avais dit, Joel-Emi-Bankui, je vais mettre un terme à ton rêve de devenir général des armées. Tu ne seras pas général. Et ta place est en prison, Joel-Emi-Bankui. Ta place, c'est en prison. Nous appelons tous les autres officiers, même les sous-officiers. Détenteurs d'une information concernant Joel-Emi-Bankui de nous contacter à Nimbos et de nous envoyer ces informations. Nous allons mettre un terme au parcours de ce criminel, de cet assassin. Bankui, tu m'as dit la dernière fois que lorsque je t'accusais de l'assassinat du policier des doigts là, parce que soi-disant, il est couché avec ta pétasse de femme, tu m'as dit que tu n'as pas tué que ce policier, tu as tué une centaine de personnes. Tu seras jugé, Bankui, et ta tête là, c'est la potence. Tu sais que la peine de mort est toujours valable chez nous au Cameroun. Nous verrons à ce que la peine de mort soit appliquée pour ton cas, Joel-Emi-Bankui. Sois-en certain. Tes gars opèrent au Togo, en Afrique de l'Ouest, partout, même en Europe. Tu m'as dit la dernière fois que tu devais arriver en France et que tu devais me faire ci. Malheureusement, je n'ai pas eu ton coup de fil, Joel-Emi-Bankui. Mais je vais mettre un terme à ta carrière. Je vais mettre un terme à ton gansterisme, Joel-Emi-Bankui. Tu comprendras qu'il y a des gens que lorsque ces personnes s'attaquent, on s'attaque à ces personnes, c'est qu'on est déjà poste de la chute. Permettez-moi, maîtresse, chers compatriotes, de clore rapidement le dossier de ce gangster, de mettre une parenthèse parce que c'est un dossier où on reviendra régulièrement sur le cas sur le cas de Joel-Emi-Bankui jusqu'à ce qu'ils puissent être interpellés au Cameroun. Qu'ils soient d'abord déposés, qu'ils soient d'abord limogés à la tête de la sécurité militaire parce qu'un homme chargé de la discipline dans les casernes ne peut pas être un gangster de grand chemin. Reconnu par tous ses camarades, ses frères d'âme, ça c'est d'un. De deux, une fois qu'ils soient dénus de cette fonction de la sécurité militaire, qu'un Banquui soit déposé en tant que soldat et qu'il passe maintenant au conseil des disciplines, qu'on permette aux officiers supérieurs, même aux sous-officiers qui ont des informations sur Banquui de témoigner et qu'on puisse protéger ces témoins. Parce que je dis et je répète, Joël-Émile Banquui a des soutiens parmi les généraux. Donc il faudrait bien que ceux qui vont témoigner soient protégés par le cabinet civil et par le secrétariat général de la présidence de la République. Je vais terminer en parlant de nos valeureux combattants. Je commencerai par mon frère Sébastien et Bala. On a toujours voulu croire qu'il y a un problème entre Betty et Bamleke. Mes meilleurs amis, j'ai pour l'habitude de dire Michel bien-même n'est pas Bamleke. Il est Bassa, il est du centre. C'est mon ami et frère de longue date, depuis au moins 6 ans. Nous cheminons ensemble. Sébastien et Bala depuis au moins 5 ans, 5 ans, nous avons commencé les plateaux de télé au Cameroun. On dénonçait ce que personne n'avait le courage de dénoncer. Même ce fameux Cabral Libi là, à l'époque il était consultant chez Equinox. Il n'avait même pas l'argent des taxis parfois pour se déplacer à aller suivre Equinox, aller à Equinox TV. C'est Equinox TV qui a fabriqué à Cabral Libi. C'est Equinox qui a fabriqué ce gars. nous étions les seuls jeunes qui disions dans les chaînes de télévision ce que personne ne disait à l'époque. Sébastien, Bala et moi, on avait un troisième ami, le docteur Djibril Malik, il est géopoliticien, il est géostratège, il est enseignant à l'université de Douala, à l'UIT. Non, à l'université de Douala. Oui. Le docteur Djibril Malik, lui, venait en tant que consultant, mais elle est seule. On avait quelqu'un qui aussi était vraiment, à l'époque, il était opposant, même s'il n'était pas cru comme nous, mais vraiment, Oonanguni, Mathias Eric Oonanguni, il a partagé des dizaines des dizaines de plateaux avec Sébastien, Ebala et moi, Oonanguni. À l'époque, on était une équipe de trois mousquetaires, parce qu'à chaque fois qu'on se trouvait sur le plateau, on était une équipe choc. Le régime, demain, passait une mauvaise nuit. Aujourd'hui, Mathias Eric Oonanguni a décidé de trahir le peuple. Il a décidé de trahir l'idéologie du docteur Sylvain Charles Athebaïenne qui était à l'époque son ami et frère, parce que nous sommes arrivés comme ses petits frères. Et nous l'avions même dit souvent, il nous a inspirés avec Charles Athebaïenne. Aujourd'hui, grâce à son criotisme, il a été nommé vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, Mathias Eric Oonanguni. Néanmoins, je suis fier d'avoir partagé certains plateaux avec lui où à l'époque, mon grand-frère et ami Oonanguni partageaient les mêmes idées que moi. Il était du côté du peuple. Au moins, les images ne manquent pas. C'est là, ça témoigne. Par son criotisme, il a été nommé. Il peut être fier de rouler carrosse. Oonanguni peut être fier de rouler avec de grosses voitures, d'avoir une maison de fonction parce que depuis toujours, pendant que nous étions en location, j'étais chez moi à Douala, à nos pommes, Oonanguni vit dans la maison de son père à Yaoundé. Je crois quand même qu'avec sa nomination comme vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, il a droit à une maison de fonction. Il peut quitter de la maison familiale. Sébastien Ebala et moi parce que nous avons décidé de continuer sur le chemin de la vérité. Voilà un chercheur intelligent comme Sébastien Ebala. Malheureusement, il n'a pas d'emploi au Cameroun tout simplement parce qu'il dénonce un régime incompétent. Il y a des moins incompétents que lui qui roule carrosse. nous avons fait notre choix. Ça fait cinq ans. Sébastien Ebala qui a toujours été même plus radical que moi de par ses opinions par sa liberté de penser aujourd'hui est prisonnier pour la deuxième fois de la plus vieille dictature d'Afrique. Sébastien Ebala est un héros national. Cela ne me surprend pas parce qu'à un certain moment donné, il faut dire que les services de renseignement qui avaient de la sympathie, les agents du service de renseignement qui avaient de la sympathie pour moi au Cameroun m'ont toujours dit Monsieur Nganchor soit vous quittez du Cameroun soit ces gens là vont vous tuer même si vous avez un enfant là-bas, même si vous êtes de là, ils vont vous tuer parce que vous dites ce qu'ils ne veulent pas entendre. Sébastien Ebala c'est Dieu qui le protège sinon ils auraient déjà tué ce gars parce qu'il ne dit que la vérité à ce régime et des jeunes leaders comme nous ce régime ne veut pas entendre parler ils veulent nous éliminer par tous les moyens et des gens comme Sébastien Ebala et moi il y aura toujours des gens qui auront le courage de dire ce sont des infiltrés Sébastien Ebala est approché par tout le monde certains directeurs de radio là où Sébastien Ebala intervenait ont été payés par le régime pour recruter Sébastien Ebala afin qu'il ne tienne plus ce langage il a refusé je témoigne je sais de quoi je parle Sébastien Ebala a préféré ne pas travailler pour une radio être libre ou une télévision être libre pour continuer à dénoncer voilà pourquoi vous voyez Sébastien Ebala il n'a pas de quoi se nutrir il n'a pas de quoi survivre tout simplement parce qu'on a décidé Sébastien Ebala ne peut même pas demander l'emploi même dans le privé au Cameroun l'embauche parce que s'il est repéré dans une entreprise cette entreprise aura des problèmes et ils font ça avec tous ceux qui s'opposent à eux ce que je retiens c'est que de ceux que j'ai côtoyé bizarrement comme la nature fait les choses je suis en exil Michel Biemtom est en exil Sébastien Ebala est en prison Paul Chuta est en prison ceux qui ont décidé de rejoindre la mangeoire comme au Nangini ils sont nommés vice-recteurs et un roux de carrosse voilà ce que je retiens je constate avec amertume qu'à notre jeune à un moment donné même si nos chemins ne sont pas croisés dans les plateaux mais que j'ai vite fait de comprendre qu'il n'était pas sérieux Cabral Libi parce que lorsque Cabral Libi a intervenu sur Equinox il faut dire puisque quoi que l'on dise il a l'art oratoire ce Cabral Libi c'est cette analyse claire propre de la situation des Camerounais qui a attiré la sympathie non seulement de la chaîne télévision Equinox mais du peuple Camerounais sur ce voyou ce délinquant ce féman mais dès les premières heures j'ai compris que ce gars était intéressé lorsque j'ai appris à Yaoundé ses multiples manœuvres pour entrer chez des ministres au Cameroun il faisait déjà les mains et pieds pour être adopté par ce ministre j'ai compris que ce gars n'était pas sérieux moi qui étais pourtant dans ce milieu mais qui prenait mes distances mais lui faisait tout pour pouvoir être approché ou pour qu'on l'adopte c'est pourquoi en 2018 janvier 2018 lorsque Cabralibille lui-même m'appelle il me dit ben voilà Narcisse monsieur Narcisse je voudrais qu'on se retrouve dis-moi où tu veux quand tu veux il faudrait qu'on essaie de se voir pour se mettre ensemble dans cette bêtise qu'il appelait 11 millions d'inscrits cette connerie de 11 millions d'inscrits là dès lors je l'ai envoyé balader il a dit dès lors je l'ai envoyé balader il est là Cabralibille d'ailleurs au départ il a envoyé en 2017 il a envoyé son poussier comment il s'appelle celui-là il s'appelle où c'est Asana où c'est Osana le gars le compagnie du nord ce gars ce gars m'a un seul téléphone plusieurs fois devant la mère de mon fils chez moi mon téléphone nécessaire de sonner que Cabral a monté descendu jusqu'au jour où lui-même décide de m'appeler pour connaître je l'ai envoyé directement balader parce que j'ai compris que ce gars était un danger dès le départ nous avons attiré votre attention c'était pas mais vous montrez tellement d'yaut comme j'ai l'enfant avec la soeur de madame bien comme je suis dans cette famille voilà pourquoi je vais étudier les divisions tout ça je vous ai dit faites attention je suis un opposant comme Longa Longa c'est-à-dire que moi dans ma famille on vous a fait comprendre là qu'un de mes cousins aurait dit que ma famille m'a abandonné parce que je suis oui parce que je suis dans une famille sardinale et j'ai commencé l'opposition dans ma famille puisqu'ils n'ont pas été capables de me contenir ils m'ont dit tu fais donc ce que tu veux donc je suis un opposant quand je dors là je me réveille ce système qui est au Cameroun tant que ça n'a pas changé non je ne pourrais pas changer c'est dans mes chaînes je hais ce régime quelqu'un les gens m'ont posé la question tu hais le régime comment se fait-tu que tu as fait un enfant là-bas il y a des accidents qui arrivent dans la vie déjà que toutefois sans parler de ma vie privée ici mais il faudrait que vous le sachiez que vous puissiez dire à cela j'ai connu cette fille j'ai su qu'elle avait un lien avec cette famille elle était déjà enceinte elle a toujours caché de me dire elle ne m'avait jamais dit jamais les Camerounais doivent le savoir et même lorsque j'ai su je n'ai jamais bu un seul verre d'eau venant de ce pouvoir là jamais les Camerounais doivent savoir la vérité et quand cela n'est tien on peut faire partie d'un système et on décide d'être contre le système j'ai pris l'exemple sur j'ai souvent pris l'exemple sur Pharaon et Moïse Moïse était le fils adoptif de Pharaon il était même pressenti pour être le successeur de Pharaon mais il s'est rebellé contre le système de Pharaon et il a libéré le peuple d'Israël des mains de Pharaon on peut même être enfant du régime comme Brenda Bia que j'appelle à nous rejoindre ce jour Brenda Bia peut être celle qui peut venir dans la révolution demain et nous aider à renverser aussi ce régime donc voilà mon frère Sébastien est pas là Paul Chuta Paul si tu m'écoutes j'aimerais que tu dises à celui qui a ton téléphone avec qui tu es en contact que le colonel Nassi Nganchop m'avait dit sors du Cameroun tu te souviens Paul lorsque je suis sorti du Cameroun en novembre 2018 Paul Chuta une semaine après c'est grand faillite assassiné au Cameroun tu allais te cacher quelque part il était dit que tu étais quelque part en Djamina j'ai t'appelé Paul parce que j'avais un WhatsApp que personne n'avait j'étais même facile c'est toi qui m'as rappelé Paul Chuta j'étais dit Paul c'est quoi ta position tu m'as dit non tu n'es pas en Djamina tu es toujours quelques mots au Cameroun mais tu es en sécurité tu étais avec ta copine j'étais dit Paul Chuta tu sais que toi et moi on veut nous tuer sors du Cameroun le plus rapidement possible tu m'as dit oui j'étais dit Paul Chuta tes affaires que tous les jours tu filmes tu es devant le tarot tu filmes tous les jours tu es devant de boire le bon vin tu filmes j'étais dit ça ça ne finit pas sans temps on s'organise on revient au Cameroun on va manger le tarot jusqu'à la fin de nos jours qui de le Cameroun Paul Chuta tu ne m'as pas écouté aujourd'hui chaque jour je dors avec la peur au ventre je ne voudrais pas me lever et lire mon message sur Facebook parce que nous savons que nous faisons partie des trois jeunes les plus détestés au Cameroun par son régime Sébastien voilà toi et moi Paul Chuta tu es témoin le 7 octobre après les élections présentielles après l'élection présentielle toi et moi nous avons été suivis à doigt par les agents de renseignement ta copine elle a été témoigné tu sais comment toi et moi on a fait on a tourné mais pendant pour que je puisse retourner à leur peau on avait décidé de quitter le Cameroun vraiment mes très chers compatriotes ayez une pensée et ne cessez de prononcer le nom de Sébastien Ebala Paul Chuta et désormais je parlerai aussi de Bernard Chebo voilà quelqu'un parce qu'il a donné la parole à Sébastien Ebala il se retrouve en prison de ma vie donc politique et même d'activiste depuis un moment je n'avais jamais croisé Bernard Chebo dans des affaires dans une manifestation anti-régime de ma vie donc politique jusqu'ici je n'avais jamais écouté Bernard Chebo parler du régime de monsieur Biya comme nous autres nous avons parlé je m'interroge depuis Bernard Chebo est-il en prison parce qu'il est Bamileke ou est-il en prison parce qu'il a donné la parole à Sébastien Ebala je ne comprends pas je n'arrive toujours pas à comprendre et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais m'adresser au procureur Meka le procureur Meka il y a un des centres administratifs monsieur le procureur l'histoire retiendra il ne faudrait pas que vous soyez le magistrat qui a été utilisé par un système pour réduire au silence le peuple souverain le droit est aveugle on dit tant la justice ne regarde pas qui est-ce qu'elle doit frapper la loi c'est la loi elle est due mais c'est la loi c'est pourquoi nous vous demandons de dire le droit et rien que le droit à l'exemple de vos éminents frères d'autres pays en Afrique même au Cameroun vous avez votre camarade le procureur qui aime Jean-Paul qui malgré le fait que c'est quelqu'un qui a grandi dans le système je n'ai jamais vu un magistrat avec une probité morale aussi exemplaire comme ce procureur lorsque c'est bien il faut savoir dit que c'est bien ce monsieur le procureur qui aime Jean-Paul a droit à la bonne ange il est l'une des exceptions des magistrats au Cameroun qui savent faire le discernement et qui savent dire le droit et ne confondent pas le droit à la politique et nous invitons les autres magistrats au Cameroun à faire de même de ne pas faire de la politique mais de dire du droit lorsqu'il s'agit monsieur le procureur le peuple vous regarde le peuple à votre nom le procureur Mecca je sais que vous êtes un fidèle des fidèles de ce régime d'ailleurs je me souviens qu'une fois lorsque je discutais avec la tante de madame Chantal Biard elle a prononcé votre nom le procureur Mecca vous êtes un de ses fils madame Christine Abboton vous êtes un de ses fils donc vous êtes le fidèle des fidèles mais dites-vous monsieur le procureur qu'en tant que magistrat vous êtes au service de la république et non au service d'un système parce que voyez-vous l'exécutif est appelé à être renouvelé mais votre carrière de magistrat elle est là vous êtes appelé à servir la république sous plusieurs régimes et à chaque fois dites-vous que en principe le judiciaire est indépendant nous ne comprenons pas comment des magistrats peuvent être influencés à ce niveau par l'exécutif monsieur le procureur le cas Sébastien Ebala Paul Tchouta qui avait au départ été interpellé pour une affaire de diffamation sous la plainte d'une certaine Caliste Béala qui elle-même est diffamatrice parce que plusieurs fois ayant cité des personnes sans preuve il nous a été dit que la peine de prison pour ce cas de délit je ne sais pas si je parlerais de délit je ne m'y connais pas en matière de droit était de 6 mois mais nous nous retrouvons avec Paul Tchouta qui a déjà passé un an en prison sans être jugé c'est inacceptable à un moment où nos prisons n'auront pas de surpopulation carcérale les prisons qui avaient été construites pour 600 personnes on se retrouve avec 4000 5000 personnes vraiment j'espère que vous le procureur Meka lorsque vous regardez ce qui se passe à un dessin avec un certain procureur là-bas à l'époque il a fini en prison non ne soyez pas surpris pour curer Meka que demain le peuple exige votre arrestation et vous descendez dans cette prison vous ne voyez pas ça venir n'est-ce pas effectivement ceux qui ont servi tous les régimes dictatoriales comme vous ne voient jamais la chute venue vous êtes confortablement assis et vous êtes certains qu'avec la force militaire dont vous pensez disposer vous allez vous maintenir au pouvoir pour toujours détropez-vous la chute sera rapide brutale violente vous allez vous retrouver de votre chaise vous allez directement vous retrouver au sol avec quelques éléments devant vous armés et avec les fesses au sol vous n'allez pas comprendre comment ça s'est passé il est temps monsieur le procureur Meka de revenir à la raison et de dire le droit celle-ci est une mise en garde vous devez rapidement revenir à la raison vous devez libérer Sébastien Ebala Paul Chuta et Bernard Chebou ils ne sont pas des criminels bien même lorsque il serait établi que l'appel à des manifestations publiques qui est un droit constitutionnel même s'il était établi que c'est un délit le nouveau code de procédure pénale permet que ces délits que ces personnes bénéficient d'une liberté sous caution d'ailleurs je pense que l'une des personnes qui avait été interpellée avec ces gens à savoir Paul Desibia a bénéficié de cette liberté sous caution nous demandons que cela soit applicable pour Sébastien Ebala et de Paul Chuta et Bernard Chebou sauf si c'est effectivement un moyen de musélément et à ce moment il est clair que la justice est instrumentalisée pour muséler la jeunesse camerounaise et les leaders et à ce moment puisque vous sortez du cadre de la loi monsieur le procureur MECA vous seriez jugé à partir de vos actes parce que vous avez été instrumentalisé vous en tant que magistrat libre le magistrat que vous êtes vous n'allez évoquer aucune raison pour dire que vous avez été sous la pression de l'exécutif parce que dit-on le magistrat est libre dans le moment venu vous devez assumer profondément vos responsabilités monsieur le procureur une nouvelle république va naître au Cameroun que vous le vouliez ou non et nous sommes ceux-là qui allons bâtir cette nouvelle république mes très chèques compatriotes sur ce la patrie ou la mort nous vaincrons restez mobilisés non au gré à gré non à la forfaiture non à la modification de la constitution quelle que soit la forme tout tentatif nous appellera à faire face à notre destin nous prendrons nos responsabilités à main et je dis toutes les dispositions toutes les dispositions doivent être prises toutes les options doivent être placées sur la table à savoir une option militaire pour défaire le régime de monsieur le bien sur ce la patrie ou la mort nous vaincrons à la forfaiture Sous-titres par Jérémy Diaz